La matinale toxin, 7h30, 8h30, à la volée. Très heureuse de recevoir Jean-Dominique Michel, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous en studio, c'est une grande première de vous voir en studio, c'est rare de vous avoir comme ça sur place, vous déplaciez jusqu'à nous, en général on se voit à distance. Alors je rappelle, vous êtes anthropologue, expert en santé publique. Alors vous allez d'ailleurs, on va faire un petit temps sur ce que c'est qu'anthropologue de la santé, spécialiste de la salutogénèse et des déterminants de la santé, essayiste, auteur. Et donc on présente ce livre, Autopsie d'un désastre, mensonge et corruption autour du Covid, édition et résurgence. On n'en est qu'au premier tome, parce que vous annoncez déjà dans le premier, dans l'introduction, que finalement le deuxième est déjà prêt. Le deuxième qui a l'air très très croustillant d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Peut-être avant de commencer, dans le fond de l'histoire, puisque vous le dites dans votre introduction, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce que c'est qu'un anthropologue de la santé. Très volontiers. L'anthropologie, c'est l'étude de l'espèce humaine à travers l'espace et le temps. Et on cherche à repérer qu'est-ce qui est constant dans toutes les différentes sociétés et qu'est-ce qui varie d'une société à l'autre. Et puisque la santé et la maladie sont des données existentielles fondamentales, comment chaque culture se représente la maladie, qu'est-ce qui cause la maladie et quels sont les thérapeutiques à appliquer. Et dans cette situation actuelle de l'Occident, qui est qu'on est dans une diversité des modèles, donc il y a la biomédecine, la médecine dite scientifique, mais la médecine n'est pas une science. Donc c'est une appellation un peu trompeuse qui est devenue très dominante parce qu'elle a des pouvoirs d'agir absolument somptueux à certains endroits. Mais quand on observe ce à quoi les gens font recours pour leurs besoins de santé, ils ont recours à toute une diversité de pratiques thérapeutiques, certaines scientifiques, certaines non scientifiques. Et donc mon travail, c'est d'observer quels sont les besoins de santé de la population, quelle est la réalité des problèmes de santé tels qu'on peut les observer, et puis de quelle manière la réponse de soins répond ou non aux besoins de la population. Oui, donc vous étiez quand même très à même de juger, en plus vous le dites, vous avez été arrêté, vous étiez malade, de juger ce qui s'est passé soudainement, de manière foudroyante on va le dire, en février 2020. Oui, et j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, donc je ne produis pas de science. Par contre, j'ai la compétence de lire la science et de voir ce qui tient la route ou non. Et donc, dès le mois de mars 2020, je me suis penché, je me suis tourné vers les meilleurs dans leur domaine, qui tous disaient, c'est un événement d'une gravité très relative. Martin Kulldorff, qui était professeur à Harvard avant la crise, l'a très bien résumé, il a dit, j'ai eu très peur pendant dix minutes. Ah oui. Oui, parce que déjà à ce moment-là, on savait que ça n'allait pas être très grave, et donc il suffisait d'appliquer ce qu'on avait prévu d'appliquer. Et comme on a fait tout l'inverse, d'emblée ça m'a intrigué. Qu'est-ce qui fait qu'on renonce à tout ce qu'on sait devoir faire, qu'on impose plein de choses dont on sait qu'elles sont inutiles et dommageables ? Et qu'est-ce que c'est que ce discours explicatif tenu par les dominants, les gouvernants, les médecins de plateau, les autorités scientifiques, qui marchent sur la tête ? Alors, on va revenir évidemment sur les marchands de plateau, j'allais dire. Les médecins de plateau, mais c'est aussi des marchands, d'une certaine façon, on va revenir dessus. Et surtout, ce discours majoritaire est devenu discours unique d'ailleurs. Ça, c'est une des vraies questions que vous abordez dans votre sujet. Mais d'abord, vous le dites, on savait. On savait que finalement, ce n'était pas si grave. Non, enfin, la grande majorité ne le savait pas. Et surtout, mais vous revenez dessus, c'est pour ça que c'est intéressant, on a eu ces images terribles qui venaient de Chine, avec des hommes qui s'effondraient dans la rue, ces hommes en blanc qui étaient là pour envoyer des produits de loin, parce que sinon, on savait qu'ils allaient mourir. Le fameux médecin lanceur d'alerte qui lui-même est décédé. Il y avait quand même des signaux absolument terribles. On pouvait faire face, et vous le dites vous-même d'ailleurs, on attend toujours en fait ce moment où une nouvelle épidémie arrive, puisque la nature est telle qu'il peut y avoir de nouvelles épidémies, surtout avec le contexte mondial qu'on connaît. Donc, quand même, on n'avait pas forcément une réponse tout de suite, au départ, à cette épidémie. Non, bien sûr, et les éléments de réponse sont arrivés au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et je comprends que ça soit difficile pour la plupart des gens, c'est qu'à peu près tout ce qu'on nous a dit sur cette épidémie est faux. On sait aujourd'hui, grâce à l'analyse des eaux usées et des tests de sérologie, donc des échantillons sanguins qui ont été prélevés et qu'on a réanalysés depuis, que le SARS-CoV-2 circulait en Europe dès le mois de mars 2019. On en a la preuve. Donc, ça veut dire que toute la narration, comme quoi, soudainement, sur un marché de Wuhan, en décembre 2019, il y a un nouveau virus mutant qui est apparu et qui était très dangereux, et toutes les images qu'on nous a montrées dans la suite sont parfaitement fausses. Et effectivement, on ne connaît pas une épidémie respiratoire au monde qui fait que les gens s'effondrent raides morts dans la rue. C'est une manipulation de l'image dès le début. C'est une manipulation de l'image. Même chose pour la fameuse construction, vous savez, de l'hôpital avec des prêts fabriqués à Wuhan, c'est faux. C'est en fait des images d'un appartement à 1000 kilomètres de là. Mais vous vouliez dire qu'on n'a pas construit ce fameux gros hôpital, non ? Non, non, non. Et effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on en a toutes les preuves, et c'est là où je cherche toujours à documenter mon travail de la manière la plus rigoureuse possible. Par contre, dès le mois de février, et je cite par exemple le fait que le ministre de la Santé britannique a reçu un avis de ses conseils scientifiques disant « La mortalité de l'épidémie n'est pas suffisante pour justifier une vaccination généralisée de la population. » Février 2020. Février 2020, Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste au Conseil scientifique présidé par Delphrécy, dit « La mortalité est inférieure à celle de la grippe, mais ça fait très peur. » Donc vous voyez, on a déjà toutes les informations à ce moment-là, la létalité est confirmée à mi-mars comme étant comparable à celle de la grippe annuelle, et en dépit de tous ces indicateurs rassurants, on monte une fiction collective terrorisante, qui de surcroît va à l'encontre de tous les principes en santé publique. Puisque le propre de la communication en santé publique, c'est d'être le plus honnête possible et transparent, et surtout de veiller à ne pas inquiéter inutilement la population, et là on a fait exactement l'inverse. C'est ce que vous dites dans votre livre, et que je trouve absolument fondamental, il va falloir qu'on s'arrête dessus. Vous dites, l'éthique de la santé publique, c'est cette nécessité de faire preuve d'une responsabilité rigoureuse quant à la teneur des messages adressés à la population, car le risque déjà identifié de longue date est de céder à des formes de paternalisme ou d'autoritarisme avec des attitudes relevant d'une dominance de classe. Donc finalement, là, on est en plein dedans. En plein dedans. Alors pour en donner juste un exemple, parce que je crois que c'est important que les auditeurs vraiment mesurent ce dont on parle, quand par exemple Jérôme Salomon venait égrener le nombre de morts de jour en jour à la télévision, comme un croque-mort, et qu'il disait, il y a eu 500 morts du Covid aujourd'hui, tout le monde se dit, mais c'est terrifiant. Mais la mortalité quotidienne en France est comprise dans une fourchette allant de 1400 à 2200 décès, et en cas d'épidémie de grippe, il n'est pas rare qu'il y ait 1000 personnes qui décèdent de la grippe. Mais si on ne donne pas ces éléments de contraste ou de mise en perspective, les gens entendent juste de jour en jour qu'il y a des centaines et des centaines de morts, en s'imaginant, parce que c'est le message qu'on énonçait à l'époque, rire du Covid, dont on sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Oui, parce qu'en plus, c'est mort égrené, pardon, en rajoutant en plus un élément dans votre sens, c'est qu'on connaît ce procédé frauduleux des tests PCR, sur lequel vous revenez évidemment, parce que vous faites la litanie de tous les mensonges. Et donc, en fait, mort avec le Covid était compté mort du Covid. Oui, absolument. Donc il y a eu un ensemble de distorsions, et alors la manipulation s'est produite de la manière suivante, c'est qu'on sait que quand la population est dans un état de terreur, elle se tourne naturellement vers des réponses autoritaires. Quand on est en panique, on veut des hommes forts qui disent nous sommes en guerre, nous prenons la situation en main, nous allons gérer les choses, même en vous imposant des choses qui ne vous feront pas plaisir, mais parce que c'est ce qui est nécessaire. Et donc on voit bien comment, d'un côté, on a créé cette terreur, et je rappelle au passage que des membres de conseils scientifiques en Grande-Bretagne et en Allemagne ont témoigné d'avoir reçu le mandat du gouvernement de trouver des verbalisations les plus terrifiantes possibles pour la population. Donc on est vraiment dans la manipulation grossière, et après tabler sur cet effet de cohésion, on ne tolère plus les discours alternatifs ou ceux qui contestent la doxa, et puis on demande des réponses autoritaires. Alors, deuxième partie de la phrase qui m'intéresse également dans cette question d'éthique de la santé publique, vous dites, donc c'est des formes d'autoritarisme, on a vu, et on les a vues et ressenties et vécues, avec des attitudes relevant d'une dominance de classe. Quelle dominance de classe ? Quelle classe ? Alors c'est un très très vieux débat d'éthique en santé publique qui a été totalement passé par la fenêtre à l'occasion de la crise, mais si vous voulez, il y a déjà une contestation fondamentale et très importante sur le plan philosophique, mais aussi politique, de la validité de la santé publique. Dans quelle mesure l'État doit s'occuper de la santé des gens ? Les gens sont responsables de leur santé, il y a toutes sortes de sources d'informations à disposition, ils font leur choix en pleine conscience, et donc on a identifié le risque que la classe moyenne dominante au pouvoir cherche à imposer par une justification de santé publique en fait son modèle de société et sa représentation du monde. Et ça, c'est un risque identifié de longue date. Et ce qui est fascinant pour moi, qui est beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est de voir à quel point même des éthiciens en santé publique qui ont fait des travaux remarquables ont tout envoyé par la fenêtre dès lors qu'ils étaient eux-mêmes terrorisés par les discours qui passaient. Et là, on voit qu'une des caractéristiques de... Effectivement, c'est du terrorisme intellectuel et sociétal. C'est plonger la société entière dans un état de terreur que ça a comme caractéristique et comme conséquence de faire, en quelque sorte, sauter les compétences logiques. Oui, et donc qui servirait la cause d'une certaine classe, vous le dites. Mais alors, quelle est cette cause finalement ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, bon, il y a, je dirais, la finalité de la manœuvre est complexe et multidimensionnelle. Par contre, ce que des collègues à moi ont très clairement identifié, c'est qu'au fond, c'est une crise qui avait été assez délicieuse pour ce qu'ils appellent la classe laptop, donc les ordinateurs portables. Tous les gens qui ont été condamnés à rester chez eux, à travailler sur ordinateur portable, plutôt que se déplacer, aller à Londres, en avion, à la City, être en permanence dans la transhumance, ont trouvé ça assez délicieux. Oui, bien sûr. Donc, il y avait en plus de l'espace dans leur appartement, des privilèges. Exactement, ils pouvaient être plus proches de leur famille, ils risquaient absolument pas... Oui, mais c'est pas eux, pour autant, qui ont imposé ce système. Non. Par contre, ils ont été les relais complices, parce que quand il y a quelque chose d'aberrant et d'absurde qui est imposé, à ce moment-là, tout dépend de dans quelle mesure vous-même, individuellement, vous perdez ou vous ne perdez pas à travers de l'opération. Et par exemple, j'ai été très frappé de voir ces médecins de plateau qui, en Suisse, sont très grassement payés, on parle de salaire annuel de 400 000 euros, qui venaient expliquer sur les plateaux que les restaurateurs et les commerçants qui devaient fermer à cause du Covid, et on rappelle que les fermetures n'ont aucune utilité avérée pour ralentir l'épidémie, ben, ma foi, pouvaient bien faire cet effort. Alors que les restaurateurs et les commerçants, en question, si ça se trouve, risquaient la faillite, alors que même percevaient leur salaire de 400 000 euros par an. Et donc, il y a eu, en fait, une loyauté de toute la classe moyenne aisée qui n'a rien perdu au cours de cette opération, là où ce que j'appelle les forces vives de l'économie et les classes laborieuses, elles, ont subi de plein fouet les conséquences. Professeur Raoult, qui fait une très jolie préface, courte mais efficace, on va dire, dans votre livre, précise justement qu'on arrive à cette disparition de l'homme qui fait, finalement, qui réalise de ses mains l'homme qui sait, l'homme de terrain, on va le dire, face à cette classe laptop, comme vous le dites, ou cette France des services, etc. Et justement, on se demande si, derrière, il n'y a pas une forme de projet, ou en tout cas d'état de fait, qui fait que l'homme qui fait est de plus en plus détruit pour privilégier une autre forme d'humanité. Et puis, avec ce discours très inquiétant, mais qui émerge dans les élites, j'utilise le terme au sens mafaisolien, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, pas les meilleurs, mais qui est que, désormais, grâce à la robotisation, à la pseudo-intelligence artificielle, à la numérisation des processus, il y a surtout une énorme classe de gens inutiles qui est en train d'émerger. Et ça, c'est absolument terrifiant, parce que chacun a déjà vocation naturelle à pouvoir contribuer de manière utile à la société, mais surtout, on est en train de dire que des millions de personnes seront des bouches inutiles à nourrir qui ne peuvent plus rien apporter à l'intérieur du système. C'est même pratique, si ils sont inutiles, c'est qu'on va pouvoir faire sauter leur métier dans quelques années. Exactement, exactement. Et donc, tous, finalement, nous robotiser, mais aussi dans l'intellect. Alors justement, on va revenir, parce que vous avez dans votre livre une grande... Enfin, deux tiers au moins de votre livre qui revient sur les mensonges. D'ailleurs, je peux peut-être commencer par la fin, et c'était votre conclusion. Vous revenez sur tous les mensonges qui ont été réalisés pendant cette période Covid. Alors, je prends ma respiration. Ils ont menti sur les origines du Covid. Ils ont menti sur les statistiques du décès du Covid. Ils ont menti sur le fait qu'il n'y avait pas de traitement disponible. Restez chez vous, si vous devenez tout bleu, allez à l'hôpital. Ils ont menti sur les respirateurs et le remdesivir. Ils ont menti quant au fait que les hôpitaux étaient surchargés. Ils ont menti sur les masques. Ils ont menti sur les confinements. Ils ont menti en empêchant les familles de rendre visite à leurs proches en fin de vie. Ils ont menti sur la transmission en extérieur. Ils ont menti sur l'Ivermectin, l'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine D. Ils ont menti sur l'efficacité des vaccins. Ils ont menti sur la sécurité des vaccins. Ils ont menti pendant trois ans, essayé de cacher leurs données pour 75 ans. Ils ont menti en cachant la réalité des effets indésirables. Ils ont menti en appelant ça des vaccins déjà. Ils ont menti au sujet du besoin du passeport vaccinal. Ils ont menti pour essayer de justifier des obligations et des contraintes vaccinales. Ils ont menti sur les taux de myocardite. Ils ont menti sur la surmortalité en cours. Et pour finir, ils ont menti quand ils ont prétendu qu'ils suivaient la science. Vous citez d'ailleurs un parlementaire australien. Mais finalement, vous, vous revenez point par point sur tous ces mensonges, les hospitalisations, les tests PCR, la pandémie, les données, les mesures dites sanitaires, les confinements, etc. Tout ça pour arriver et comprendre quoi ? Non que derrière, il y a eu peut-être une fraude. Peut-être que vous le dites, vous l'assumez. Une corruption dans le domaine de la santé, une corruption systémique et volontaire par Big Pharma et d'autres qui tiennent les ficelles. Alors, les ficelles, vous allez y revenir beaucoup dans votre deuxième livre. Mais déjà, revenez quand même sur la corruption systémique et la fraude. Oui, alors pour moi qui étudie ces questions depuis plus de 15 ans, c'est effectivement assez fascinant. Parce que d'un côté, c'est un problème dont la réalité est totalement établie. La Commission européenne l'a admis. Les Nations unies l'ont admis. La Commission européenne qui est elle-même touchée par cette corruption. Oui, oui, exactement. Mais en 2014, elle publie un rapport sur la Commission en Europe en disant que le secteur de la santé est un des plus touchés. La corruption est généralisée. Et huit ans après, enfin six ans après, elle magouille de manière absolument éhontée aux vues et au su de tous. Et donc, tout ce qu'on avait fait émerger comme constat, oui, il y a un énorme problème de corruption, qui d'ailleurs ne se limite pas au système de la santé. Euractive a récemment reflété une étude de Transpiration International qui disait que le coût de la corruption en Europe, tout secteur confondu, c'est 1000 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, nos sociétés sont corrompues de la cave au grenier, et notamment dans ce qu'il faudrait appeler un capitalisme de connivence. On fait croire qu'il y a un capitalisme et qu'il y a une libre concurrence, mais dans les faits, on réserve des marchés à certaines entreprises et on magouille pour favoriser certains intérêts au détriment d'autres. Et donc, dans le secteur de la santé, c'est totalement identifié. Et puis tout d'un coup, quand il y a une occasion en or de faire un maximum de blé, et on parle ici de centaines de milliards d'euros de bénéfices, tout le monde oublie que c'est un problème. Les quelques malheureux qui se permettent de le rappeler, comme moi, se font taper dessus à bras raccourcis. Et puis on attend que ça soit l'après, on pond un rapport qui dira, ah oui, c'est vrai que c'était quand même très mal géré et corrompu, comme ce rapport à Charmé. On voit des Delfraissy qui, après coup, émettent des regrets. Enfin, tout le monde émet des regrets aujourd'hui. On se range bien proprement, mais on en a quand même tous bien profité, visiblement. Oui, et puis d'autant plus, et c'est là tout le point que je documente très soigneusement, c'est qu'on savait à chaque moment ce qu'il en était. Donc l'excuse de dire, oui, mais on ne savait pas à l'époque, c'était très compliqué, on est toujours plus intelligent. Après, ne tient pas la route une seconde. L'excuse d'Agnès Puzard, l'excuse d'Olivier Véran, l'excuse... Enfin, lui, lui, il ne s'excuse même pas. L'excuse d'Elefraissy, il est regret. En fait, non, ça ne tient pas la route. Tient pas la route. Dès janvier 2021, on sait que les vaccinés contaminent les autres. Donc tout ce qui s'ensuit jusqu'au pass sanitaire, et le reste, ne tient pas une seconde. Oui, oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui fait cette corruption systémique ? Qui ça intéresse ? Alors, il y a eu une enquête de Politico et d'Ivelt, qui ont gardé une cellule d'investigation, qui s'est posé la question, mais qui a piloté la réponse sanitaire mondiale, à l'échelle mondiale ? Et vous devinez qui a été identifié ? C'est M. Gates et ses fondations, qui a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'une manière à se substituer aux autorités concernées. Et donc, la question se pose, mais quelle est la légitimité de M. Gates, qui est un informaticien légèrement perturbé psychologiquement, de s'arroger de son propre gré, mais avec la complicité de l'entier des systèmes ? Là, on parle planétaire, c'est-à-dire l'OMS, les systèmes de santé des différents pays, l'ONU. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est arrogé, cette possibilité ? Et l'enquête dit d'une manière qui n'a pas été contrôlée en cours de route par les gouvernements. Et là, on voit apparaître, alors comment dirais-je, il y a une première hypothèse qui coule de source, qui est que la crise sanitaire était une occasion en or de rançonner la population à hauteur de centaines de milliards de dollars à l'échelle planétaire. Ça a été fait, l'industrie pharmaceutique sait le faire, elle gouverne... Par l'achat des vaccins, vous voulez dire ? Oui, par l'achat des vaccins, et la mise en échec des détrisements précoces, parce que la condition pour que les vaccins, enfin les pseudo-vaccins, puissent être mis en urgence, parce qu'un vaccin, normalement, ça immunise quand même. Donc que les injections géniques expérimentales soient mises sur le marché, c'est qu'il n'y ait pas de traitement précoce. Donc on a totalement torpillé, mais d'une manière atrocement malhonnête, cette possibilité. Mais donc, le rançonnement de la population, ça c'est une hypothèse. On rappelle donc, vous y revenez, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, et tous les autres qui étaient... En montrant le détail. Et via thémindé, oui. Donc ça, c'est de toute manière quelque chose qu'on sait, et une hypothèse qui coule de source. Maintenant, ce qu'on voit se profiler de plus inquiétant, c'est qu'il y a effectivement une volonté de réorganisation mondiale des centres de pouvoir. La gouvernance mondiale, dans Sarkozy, nous disait qu'on n'y échapperait pas. Et on voit bien comment le prétexte sanitaire est assez imparable pour aller dans cette direction, parce que dès qu'on fait croire aux gens qui sont en danger de mort, ils sont prêts à tout accepter. Et le président de Bayer, par exemple, a dit, donc la grande firme pharmaceutique allemande, que si on avait dit aux gens, ah, on vous propose d'essayer des thérapies géniques expérimentales il y a deux ans, tout le monde aurait dit non. Mais quand on leur a fait croire qu'ils étaient en danger de mort avec le Covid, ce qui était faux pour toutes les personnes en dessous de l'espérance de vie, donc 82 ans en France, en bonne santé, ils se sont rués sur ce truc-là en disant ça va me sauver la vie. Donc ce qu'on va se profiler derrière, c'est effectivement l'émergence d'une gouvernance mondiale. Vous savez que l'OMS veut s'arroger le droit de se substituer aux États, c'est-à-dire d'imposer une politique sanitaire mondiale verticalisée. Et puis après, on voit déjà des magouilles se profiler. Le réchauffement climatique est une urgence sanitaire mondiale. Et donc toutes les pièces du puzzle tombaient en place, sachant qu'il y a là encore ce motif sidérant, qui est que les responsables de ce qu'on évoque le disent ouvertement, ne s'en cachent pas. Mais quand nous, nous nous permettons de le souligner, on se fait traiter de complotistes. Évidemment. Alors, ça pose évidemment tout ce que vous commencez à nous dessiner comme tableau de grandes, grandes questions. Vers quoi nous allons aujourd'hui ? Finalement, sommes-nous directement contrôlés par tous ces acteurs-là ? Sachant qu'aujourd'hui, justement, la médecine est de plus en plus numérisée. Nous avons toutes nos données personnelles qui sont numérisées, centralisées par les mêmes acteurs dont vous parlez. Et puis on voit des lois tous les jours. Et puis même des... Là, on en parlait tout à l'heure, il y a la création de ce conseil scientifique proche d'Emmanuel Macron. Il se trouve que ce sont les mêmes qui ont pu aller dans le sens, justement, de la condamnation des personnes qui ont refusé la vaccination, de la condamnation des gilets jaunes ou de ceux qui émettraient des avis discordants de celui du gouvernement. Donc, en effet, ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc, comment vous interprétez, par exemple, la création de ce conseil ? Comment vous interprétez aussi cette nouvelle loi dite anti-secte ou anti-sectarisme, je ne sais plus, qui condamne ceux qui pourraient émettre des... Enfin, qui pourraient empêcher d'aller se soigner selon ce que voudrait la science ? C'est-à-dire, justement, on va dire, ce vaccin-là, il faut y aller et si vous dites non, il ne faut pas y aller, dans ce cas-là, vous êtes considérés comme sectaires aujourd'hui. Enfin, ça pose de vraies questions de liberté d'expression et de démocratie. Alors, je vous ai écouté en me rasant tout à l'heure et effectivement, il y avait déjà un mensonge phénoménal d'Emmanuel Macron autour du conseil scientifique. Il dit, on a raté le train de l'ARN messager. Mais excusez-moi, il se fout de la gueule de tout le monde. de la défense pour développer les technologies ARN messager. Donc, toute la verbalisation aussi de Pfizer, disant, vous vous souvenez, bon, là, il a dit, je me suis tourné vers mes équipes scientifiques, je leur ai dit, oulala, comment est-ce qu'on trouve un vaccin pour le Covid ? Ils m'ont dit, ah, on devrait essayer l'ARN messager. Ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas, mais j'ai décidé de les suivre en faisant confiance à mon intuition. Tu parles, tous les brevets pour les injections géniques expérimentales appartiennent au département de la défense américain et aux agences de santé américaines et ils ont mandaté Moderna et Pfizer en leur donnant les brevets et la technologie pour le commercialiser. Donc, toute cette verbalisation est fausse. Et moi, ça me rappelle Edgar... C'est faux dans le sens où, de toute façon, tout était déjà appartenant aux Américains. Oui, mais que Moderna, qui est quand même une boîte française avec un Français à sa tête, qui travaillait chez BioMérieux auparavant, était dans le coup. Donc, il n'y a pas du tout de secret et tout ça est quelque chose qui est organisé. Donc, tout ce qu'on nous raconte, c'est vraiment du théâtre. Et ça me rappelle la phrase de Snowden qui disait que la plupart des gens n'ont aucune idée du degré de mensonge dans lequel on vit. Et quand on creuse, on y arrive. Sur le fond de votre question, vous savez, moi, je suis effectivement anthropologue, donc je suis assez mafézolien, en référence à Michel Maffézoli de ce point de vue-là. C'est-à-dire que lui, il signale qu'on est à la fin de l'époque moderne, qui a duré, grosso modo, depuis Descartes, et qu'à la fin d'une époque, cette époque devient folle dans son registre propre. Elle s'emballe. Elle s'emballe. Et là, on voit effectivement que dans cette espèce de fantasme de tout standardiser, de tout mécaniser, même la médecine, et c'est effectivement la très belle préface de Didier Raoult qui met ça en lumière, certaines personnes veulent en faire une espèce de machine. Vous entrez dans une boîte, on prend vos variables biologiques et vous ressortez avec un médicament. Et c'est monstrueux parce que la santé... Beaucoup nous disent aujourd'hui je vais chez les médecins, je ne suis plus palpée, je ne suis plus... Et les anciens médecins voient cette dégradation. On devient des banques de données, en fait. Ils les regardent, ils doivent faire les tests, etc. Mais on n'a même plus ce dialogue alors qu'en fait, avant, on soignait un patient, pas une maladie, en fait. C'est ça. Et on voit effectivement quelque chose de... Cette boursouflure délirante dans plein de domaines de l'existence. Vous avez aussi évoqué ce matin la question des agriculteurs. Je vois que vous nous suivez bien, c'est bien. Où on voit les attaques détruire la culture et les civilisations françaises. C'est vraiment délibéré, organisé, systématique. Et tout ça vise effectivement à promouvoir un modèle dystopique, délirant, un espèce de super fascisme 3.0. Et je rappelle que le fascisme en termes de philosophie politique, c'est la collusion, la fusion entre les grandes entreprises et l'État. Et on est en plein là-dedans. Donc il y a ce fantasme et puis de l'autre côté, il y a les forces vives de la société et la sagesse populaire qui n'est pas dupe et qui, elle, c'est très bien. Ils tentent de se rebeller. Oui. Mais qui est rattrapée. Vous voyez cette loi en anti-sectarisme et puis il y en aura d'autres. Et là, alors, avec un autre motif qu'il convient de mettre en lumière qui est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dérive sectaire, elle est au niveau du gouvernement, de l'ordre des médecins, des académies de médecine. Ils sont dans des logiques sectaires délirantes qui n'ont plus rien à voir ni avec la science, ni avec la raison, ni avec la logique, mais qui accusent tout ce qui vient mettre en cause le délire dans lequel ils sont d'être pathologiques ou dangereux. Et c'est extraordinaire parce qu'on est dans une bouffée délirante collective, mais comme l'a identifié Ariane Bigrand et sa psychopathologie du totalitarisme, c'est un délire résonant. Il arrive à faire croire qu'il... Ça donne des arguments. Exactement. Mais au point qu'une logique élémentaire a complètement disjoncté en cours de route. Mais vous le dites parce que justement dans cette compréhension du monde devenu fou et du fait que finalement personne, enfin pas personne, mais puisque nous sommes là, vous êtes là et les auditeurs sont là et je pense parce qu'ils attendent aussi ce discours-là, mais une grande majorité, en tout cas, ne réagit pas plus que ça à ce qui se passe. Et vous expliquez ce procédé, je ne sais plus à quel moment, je ne sais pas si j'ai la citation, où en fait vous donnez, on donne tellement de chiffres dans tous les sens, on donne tellement d'informations qui en plus ne vont pas dans le même sens, qui sont difficiles à interpréter pour un cerveau classique, à dire, tel que le mien. Et bien finalement, on a du mal à analyser ce qui se passe et à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et à savoir... Et en fait, c'est selon vous également un procédé en fait de manipulation. Oui, absolument. Et il y a deux volets à ce que vous dites. Le premier, c'est très connu, ce qu'on appelle l'agnotologie, c'est la fabrication de l'ignorance. Et effectivement, une manière de faire, c'est de balancer tellement d'informations contradictoires qu'au fond, les gens ne savent plus à quel sens vouer. Ils n'estiment, à juste titre, la plupart du temps, ne pas avoir les compétences et les savoirs nécessaires pour pouvoir trier. Donc à un moment donné, ils se découragent de comprendre. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis l'autre, c'est qu'il y a effectivement une manipulation intentionnelle dans ce sens, de sorte à ce que les gens finalement se laissent guider par défaut de possibilité de faire cas de ce dont il s'agit. Et surtout, c'est là où ça se joue en réalité, de franchir ce cap, de pouvoir concevoir qu'il y a effectivement des intérêts malveillants aux commandes. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est une telle remise en question de leur vision du monde. Ils le disent, mais je ne peux pas imaginer que mon médecin me dise quelque chose qui est mauvais pour ma santé. Je ne peux pas imaginer que le gouvernement ait des intentions malveillantes envers la population. Et malheureusement, c'est ça aussi qui contient beaucoup de gens captifs de la doxa, c'est que les implications d'ouvrir les yeux sur la réalité de la dérive, alors je me permets de nuancer, bien sûr, que la plupart des médecins n'ont pas intentionnellement le désir de faire du mal à leurs patients. Mais dès lors qu'ils acceptent sans même y réfléchir ce qu'on leur dit et qu'ils sont eux-mêmes intoxiqués par le fait que tout discours... Comment vous expliquez cette intoxication des médecins bienveillants ? Je veux dire, mais qui eux-mêmes ont absorbé cette intoxication ? En partie à la lumière de l'évolution que vous avez nommée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins qui sortent de l'université sont très formatés pour appliquer des procédures. et même le parcours d'études, la première sélection, elle se fait sur des QCM, elle ne se fait pas sur de l'intelligence active. Un piaget disait l'intelligence, ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites quand vous ne savez pas. Oui, et donc, il y a eu cette dérive de la médecine vers quelque chose où finalement, ils sont là pour appliquer des procédures standardisées. Ils ne remettent pas en cause ce que dit l'autorité, aussi parce que la plupart des médecins, je le rappelle, n'étant pas des scientifiques, ne savent pas lire la science. Et aujourd'hui, on a un tel degré de truanderie dans les articles, vous avez beaucoup d'articles dont le résumé, a priori ce que les journalistes et les médecins lisent sans lire le reste, contredit ce qui est à l'intérieur de l'article ou ce qui est planqué dans les annexes. Donc si le résumé dit mais l'injection génique est sûre et efficace et la balance bénéfice-risque reste favorable, ils s'en arrêtent là. Et quand on va avoir les annexes, on voit qu'il y a quatre fois plus de morts dans le groupe injecté que dans le groupe placebo. Ce qui pose quand même un sacré problème. Mais ils ne vont jamais jusque-là. Et de nouveau, ça prend beaucoup d'indépendance d'esprit, de courage, de capacité de remise en cause, de soulever le voile. Et ça, la plupart des gens ne veulent ou ne peuvent pas pour simplement des raisons d'économie psychique. Et ils le disent souvent, je ne pourrais pas vivre dans un monde qui correspondrait à ce que tu décris. Ce serait trop violent pour moi, donc je ne veux pas y croire. Oui, il y a la violence aussi de se retrouver minoritaire, finalement seul, contre le monde. Contre le monde que l'on accepte de voir avec ses nouveaux yeux. Mais avec ce paradoxe, vous savez, en Suisse, on a des référendums d'initiatives citoyennes. Alors je calme les ardeurs françaises, ça ne sert à peu près à rien parce que tant que l'information n'est pas loyale, les gens voteront de toute manière dans la direction qu'on leur a indiquée. Oui, avec l'information. Mais oui, le corollaire du référendum, c'est qu'il y ait une information honnête. Mais nous, on a voté trois fois sur les lois Covid et à chaque fois avec 40% de la population qui refusait la loi, 60% qui l'acceptaient, ça n'a pas bougé au cours du temps. Donc 40%, vous voyez, ce n'est pas minime, c'est une forte minorité. Mais même ça, les médias, exceptionnellement, généralement, quand il y a 40% d'opposants, ils disent une forte minorité, mais là, ils ont dit une toute petite minorité de complotistes. Oui, c'est ça, de 40% de la France. Alors justement, on arrive évidemment, je vais déjà dépasser la fin, mais ce n'est pas grave, parce que c'est absolument primordial de continuer d'en parler avec vous. On arrive sur, finalement, les portes qui s'ouvrent aujourd'hui, ce qui va se passer, comment peut-on réagir à tout cela, à tout ce que vous décrivez. Vous l'avez dit, l'étau se resserre par différents moyens de propagande, et notamment ce fait que nous soyons entièrement numérisés, suivis, fichés, et interdits d'exprimer ce que nous ressentons et ce que nous voyons et ce que nous analysons. Et en même temps, malgré tout, il y a une forme de bon sens, comme vous dites, d'une réaction. Mais comment peut s'exprimer cette réaction aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut complètement faire une forme de sécession, apprendre à se soigner autrement ? Comment vous voyez les choses ? Je trouve que ça se fait déjà assez naturellement, c'est-à-dire que face au côté de plus en plus délirant des systèmes en place, les gens cherchent des circuits alternatifs ou d'autres pratiques, ce qui est une bonne chose en soi. Après, effectivement, le plan, moi, me semble, c'est une hypothèse, je n'ai pas de certitude, mais me semble relativement arrêtée, les prochaines étapes, c'est l'identité numérique et la monnaie numérique. Le jour où l'État a le contrôle total sur votre porte-monnaie et peut le couper à la seconde près, à ce moment-là, on est tous captifs de la bête. On ne peut plus prendre de train, on ne peut plus rien faire. Mais même, on a vu déjà avec le pass à quel point c'était réseillant pour les personnes qui n'avaient pas le vaccin. Pour moi, c'est une évidence qu'ils veulent aller là, ils l'ont dit, ils le font. Pas d'école. Par contre, ce qu'on a vu aussi dans beaucoup de pays, au Nigeria par exemple, ils ont essayé de supprimer l'argent liquide, c'est que quand ça s'est fait, la population n'a pas accepté et donc que le gouvernement a dû reculer. Et puis, il y a la voie judiciaire, alors qui en Europe est très défaillante parce que les juges, contre les pouvoirs en place. Mais par exemple, le procureur général du Texas vient de porter une plainte contre Pfizer pour tromperie délibérée en disant, ils ont fait croire à une efficacité de 95% qui était fausse. De toute manière, c'est un indicateur dont tout le monde sait qu'il est trompeur. Il faut le contraster, c'est un tout petit peu technique, mais avec l'efficacité réelle. Ça, c'est l'efficacité relative. Et donc, il y a quand même des voies de droit qui sont activées dans des endroits et des juridictions qui gardent une certaine intégrité et une certaine indépendance. Donc, c'est un peu une course de vitesse. Mais bien malin, celui qui pourra dire sur quoi ça débouchera, à quelle échéance ? Oui, parce que la course de vitesse, finalement, comme vous dites, elle s'enclenche aussi avec des procédés qui sont de plus en plus contraignants. Et à un moment donné, je me demande si on va vraiment réussir justement à se révolter ou à faire ce pas de côté au moins pacifique qui permettrait de continuer d'être ce que nous voulons être. Si on est de plus en plus électriqués, interdit de travailler parce qu'on ne peut pas, interdit d'aller à l'école, interdit de suivre des activités, de se déplacer, même d'acheter de l'essence pour pouvoir se déplacer en voiture, enfin, on peut revenir à là puisque tout passera par la carte bancaire qui sera elle-même numérisée, enfin, dans un même portefeuille européen. Donc, finalement, on se dit, comme vous le dites, qu'il y a vraiment une course vitesse. On est à peu de choses près. On est peut-être, malgré tout, déjà tenu dans le filet. Oui, et puis vraiment, alors ça, je crois que c'est vraiment ce sur quoi il faut ouvrir les yeux. Nous sommes dans un crime d'État contre la démocratie massif. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai copréfacé avec Ariane Biran la traduction du livre d'un professeur en sciences politiques américains qui est le grand connaisseur du complotisme. Et lui, il dit, à chaque fois qu'on sort massivement l'étiquette de complotisme, c'est pour couvrir des crimes d'État contre la démocratie. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Donc, nous avons des autorités criminelles, un système corrompu. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, 87% des Français considèrent que la classe politique est corrompue. Sondage paru dans le filet à roue avant-hier. Donc, tout le monde sait qu'il y a un énorme problème de probité, de corruption et de criminalité étatique. Mais, c'est ce que disait Coluche. Deux policiers ont été arrêtés. Ah bon ? Ils ont été arrêtés par des voleurs, alors ? Non, non, par d'autres policiers. C'est-à-dire que quand les autorités sont criminelles et corrompues, qui rétablit la justice et qui rétablit le droit ? C'est le problème qui nous est posé. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Dominique Michel, Autopsie d'un désastre, mensonge et corruption autour du Covid. Donc là, vous décrivez les mensonges et les corruptions et les surges urgences. La suite, donc, qu'est-ce que vous allez nous décrire dans la suite ? Eh bien, qui, comment, pourquoi ? C'est-à-dire que dès lors qu'on sait que ce n'était pas une somme d'erreurs, mais c'était une intention délibérée d'asservir la population, à quelle fin ? Qui sont les principaux acteurs ? Et donc, là encore, on a une somme de documents probants à disposition absolument somptueuse. Et je raconte toute l'histoire et quels sont les différents coopérants à ce plan crapuleux, mais aussi très inquiétants parce qu'ils visent à établir un système totalitaire durable. Oui, et ce qui est très intéressant, Jean-Dominique Michel, c'est ce que vous dites depuis le début, c'est que tout est sourcé, tout est dit, et vous mettez toutes ces sources dans votre livre qui est très, très fourni. Et c'est pourquoi, d'abord, il est important de le lire et de le connaître pour pouvoir répondre, justement, aux accusations de complotisme, notamment, qui sont une des premières accusations pour éviter tout débat. En tout cas, merci à vous d'être là et de permettre le débat et permettre aussi d'ouvrir les yeux à un grand nombre de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Jean-Dominique Michel. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci de continuer, justement, à permettre ce genre de débat, à permettre ce genre d'émission, ce genre d'interview. Jean-Dominique Michel, qui est une parole rare et qu'il faut pouvoir pousser et entendre. N'hésitez pas, donc, continuez de nous relayer, de mettre vos cœurs, vos likes. Et puis, je vous dis à demain, 7h30. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501.